Pouvez-vous vous présenter et dire quelques mots sur votre profession ? Je suis footballeur professionnel depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé mes classes au standard à l'âge de 10 ans, pour qu'ils les quittaient à l'âge de 16 ans pour André. Là, je m'entraînais une partie avec les professionnels, puis avec les U21, comme ça en alternance, puis l'école aussi. Et puis j'ai joué mon premier match à l'âge de 17 ans. Donc après, j'ai laissé un peu l'école de côté sans vraiment la laisser, mais quand même, c'était un peu difficile parce que là, je suis passé totalement avec les pros à l'âge de 17 ans, puis je jouais en équipe première. Donc on partait beaucoup à l'étranger et tout, donc c'était un peu difficile. Et voilà, en quelques mots, après j'ai lancé ma carrière là-bas. Puis j'ai quitté à l'âge de 23 ans pour la Russie, où là, j'ai une expérience, je ne vais pas dire si elle était bonne ou mauvaise, mais dans l'ensemble, c'était différent d'ici. Puis après, je suis revenu au Stradar en Belgique pour ma famille et pour le club. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours éducatif ? Quand vous êtes allé et les choses que vous avez réalisées avant de commencer votre carrière sportive ? J'étais en primaire à l'école 7 fois, à Saint-Léonard. Puis après, j'ai été, parce que j'ai changé beaucoup de... Après ça, je suis parti à Don Bosco, où là, j'ai fait une partie de foot-études avec le Stradar, parce qu'ils étaient en partenariat avec eux. Donc, on avait trois entraînements semaine le matin. Donc, on quittait à 9 heures du matin à l'école pour revenir à midi et demi. Et puis, Don Bosco. Puis après, je suis parti à la Providence à Jemais. Puis après ça, j'ai quitté... Bon, c'était l'inverse, c'était la Providence, puis c'était Don Bosco. Et puis après, quand j'ai quitté Liège pour Bruxelles, j'étais à Sainte-Marie, à Bruxelles. Où là, j'ai continué jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, la dernière année, c'était un peu compliqué parce que je n'étais jamais là. Je devais toujours me remettre à jour, faire des cours et ça. Donc, c'était un peu difficile. Et voilà. Donc, après ça, mon orientation avait été faite une fois que j'ai commencé à jouer en équipe première. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? C'est-à-dire, les clubs par lesquels vous êtes passé, mais on va dire plus précisément. Donc, vous avez déjà mentionné Anderlecht et le Standard, mais il y en a peut-être eu d'autres. Ok. Ouais, en fait, j'ai commencé au Tchera-Liège pendant de mes 7 ans à mes 9 ans. Puis, je jouais au RC Liège de mes 9 ans à mes 10 ans. Puis, au Standard de mes 10 ans à mes 16 ans. Puis, Anderlecht de mes 16 ans à mes 23 ans. Puis, en Russie, de mes 23 à mes 26 ans. Puis, j'avais signé à l'Olympiakos trois ans où j'ai été après prêté à Malin pendant... Enfin, même pas... Je devais m'entraîner à Malin avant de partir à l'Olympiakos. Vu que c'était la saison en Russie, elle s'est arrêtée quand moi j'ai... un contrat de trois années. Est-ce qu'après que vous avez commencé la carrière sportive à l'âge de 17 ans, on vous a quand même aidé un peu au niveau de l'école ? Ouais, on m'a aidé. Mais maintenant, c'est comme dans tout. Si tu es aidé par des gens, mais que tu ne veux pas accepter cette aide-là, tu peux encore faire entre guillemets ce que tu veux. Parce que moi, je vivais tout seul. Donc, c'était difficile de... Quand moi, j'avais l'habitude d'être ici à Liège, ou j'avais mes parents avec moi, qui étaient tout le temps derrière moi, qui m'accompagnaient à l'école, qui... Une fois que je me suis retrouvé à... 17 ans, enfin, 16 ans à Bruxelles tout seul dans un appartement, ben, c'est sûr que... Bon, des fois, quand tu viens, tu vois un temps comme ça, tu dois prendre le métro, tu dois prendre le bus. Enfin, tu dis, je vais rester chez moi, je suis bien à la maison. Donc, voilà, c'est sûr que... Le suivi à l'heure d'aujourd'hui et le suivi d'il y a 12 ans, ben, ce n'est pas la même chose. C'est sûr qu'il y avait un suivi quand je suis en Ehrlich, où les gens, ils étaient derrière moi, pour me dire, oui, il faut faire ça, ça. Mais ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense même au standard où ils insistent vraiment là-dessus, c'est d'abord l'école et puis le football. Donc, je pense que ça, c'est important pour les jeunes parce qu'il y a tellement peu de réussite dans le monde du football. Le pourcentage, il est très minime. Donc, si maintenant, tu mises tout sur le foot et tu délaisses l'école, tu risques de te retrouver après à l'âge de 21 ans où tu n'auras pas réussi ta carrière de foot et où tu n'auras pas de boulot. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est mieux d'abord de faire au moins tes six humanités, de finir à l'âge de 18 ans. Au moins, tu as un diplôme, tu sais qu'avec ça, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux trouver quelque chose. Et puis après, je pense que faire le foot, ça reste un rêve et ça reste aussi un objectif pour les jeunes footballeurs. mais je pense que jusqu'à 18 ans, ça nous permet quand même, ça permet aux jeunes de pouvoir faire les deux en même temps. Donc, je pense que maintenant, à donner un conseil, il faut finir l'école et bien faire tout à fond et en même temps le foot. Les deux sont possibles en même temps. Quand avez-vous décidé de devenir footballeur professionnel ? C'est un rêve d'enfant, donc je pense à l'âge de 10 ans. à mon avis, je voulais déjà, j'ai regardé la télé, je voulais être commun, donc c'est sûr que c'est un rêve d'enfant, donc je pense, je ne pense pas, je n'ai pas vraiment un âge en tête où je me rappelle ou quoi, mais je suis sûr qu'à mon avis, ça devait être tout. Justement, est-ce que vous pensez que votre passion, votre passion, c'est devenu votre métier ? Ouais, c'est sûr que tout le monde dit que c'est bien d'être joueur de foot et ça. C'est vrai, c'est sûr que c'est un bon métier parmi tant d'autres, parce que footballeur, c'est notre passion, mais bon, il y en a qui n'aiment pas le football, qui aiment bien les études, qui aiment bien... Donc, chacun a sa passion, mais c'est sûr que ce n'est pas si facile d'être joueur de foot, sur le côté non plus, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices, quand d'autres ont des boulots qui peuvent se permettre d'aller manger au resto souvent, d'aller, de sortir, de faire des trucs, et qu'en temps de joueur de foot professionnel, tu ne peux pas te permettre de faire autant de trucs. Donc maintenant, c'est sûr que pendant 15 ou 20 ans de ta vie, ça demande quand même beaucoup de trucs, où tu es beaucoup à la maison, où tu ne peux pas te permettre de faire beaucoup de trucs, tu dois faire attention à ta nourriture, attention à beaucoup de choses. Et c'est ça que les gens, des fois, ne se rendent pas compte que le joueur de foot, ce n'est pas seulement le match, on est ici tous les jours à 8h du matin, on s'entraîne, ça demande beaucoup, c'est tous les jours, des fois, quand les gens ont un mois de congé, ici, on a des fois cinq, dix mois d'affilée où on doit venir. Donc voilà, maintenant, c'est sûr que c'est amusant, ce n'est pas toujours amusant, mais on va dire 80% du temps, ça reste quand même fort amusant. À part le côté physique et le côté technique, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres compétences qui sont importantes pour devenir un footballeur professionnel ? Oui, je pense que c'est les qualités, il faut avoir des qualités, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les qualités jouent beaucoup, mais pour moi, un facteur qui est énorme dans le domaine du football pour arriver professionnel, c'est l'aspect chance, parce que si tu n'as pas la chance dans la vie, je pense que tu ne peux pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont forts, qui ont beaucoup de qualités, mais qui n'ont pas la chance. Donc si tu fais un mauvais choix dans ta carrière en étant jeune, tu peux peut-être le payer toute ta carrière, et peut-être à cause de ça, tu ne vas pas faire une grande carrière par rapport à tes qualités. Donc je pense que les qualités, le travail, ça fait peut-être 60%, mais pour moi, il y a au moins 30 ou 40% de chance. Ou il faut la chance avec toi si tu ne l'as pas au bon moment ou quoi. C'est sûr que tu peux rattraper cette chance par le travail, mais il faut quand même minimum 20% de chance pour faire une carrière.